Hey c'est Youtube, c'est Ultra ! Kainatrox FNR, donc je vous présente son remplaçant, Veinatrox Queen. Mais d'abord, vous devez avoir remarqué ce petit encart dans le coin gauche de votre PC. J'ai été sponsorisé par HelloFresh, voilà, donc c'est une campagne qui dure une vingtaine de jours, pendant laquelle vous pouvez utiliser mon code pour avoir des réductions sur les box de produits frais que vend HelloFresh. Je ne vais pas vous présenter la marque en détail, etc. Je vous laisse regarder ce que c'est à votre aise, les liens sont dans la description. Je n'avais pas envie de faire un gros hashtag ad sur Youtube, parce que ce n'est pas tout simplement ce qui était convenu. Mais je voulais quand même vous mettre au courant, voilà. Et pour que ça ne vous ennuie pas trop pendant la vidéo, ta-da ! Incroyable, incroyable. Mais oui, évidemment, c'est ce genre de campagne de sponsoring qui me permettent de nouer les deux bouts, pour ainsi dire. Parce que vous vous doutez que, bon, la chaîne Youtube est relativement petite, la chaîne Twitch est relativement petite aussi. Donc ces offres de sponsoring sont particulièrement importantes pour moi. Vous aurez des réductions sur vos trois premières box, et lorsque vous allez souscrire à un abonnement, je recevrai une compensation financière. Comme ça, je suis aussi transparent que possible, évidemment. Je ne peux pas vous donner des chiffres, ça ne se fait pas, je pense même que c'est interdit tout bonnement. Et ça n'a pas beaucoup d'intérêt, voilà. Sachez que ça m'aide vraiment à finir les fins de mois, et pas à me payer une piscine. Au cas où vous auriez des doutes sur le revenu d'un petit Youtuber, mais voilà. Donc désolé si ça en a dérangé certains, je fais court, on enchaîne avec la vidéo. Du coup, le remplaçant de Kain Atrox, c'est Vayne Atrox Queen. Ça joue beaucoup de cartes similaires, ça ne joue pas le gel qui a été nerf, et ça ne joue pas le zélote fleuri non plus. Et c'est ça la force du deck, en fait. Alors, pourquoi une version Queen plutôt qu'une version Vayne toute seule ? C'est parce que les éclaireurs sont très 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 forts avec la roulade, et qu'accessoirement, ça vous permet de maximiser la Harpe des Darkines. C'est un deck qui a toujours eu besoin de la Harpe des Darkines. Si vous avez joué Queen, Vayne, Fiora auparavant, eh bien, vous vous êtes retrouvé dans le même genre de situation. C'est-à-dire que la Harpe des Darkines, à l'époque, on la jouait grâce à Piltover. On ne savait pas que Atrox allait arriver et nous permettre globalement de jouer, eh bien, la carte avec le set d'Atrox, avec d'autres équipements très intéressants comme la lance des Darkines. Donc, on jouait Piltover, mais juste pour la Harpe. On avait genre le T1, la chef de la forge, je crois, et c'est tout. On n'avait pas les seigneurs des Darkines, on n'avait pas la lance des Darkines, qui sont des cartes super intéressantes, et on n'avait pas Atrox lui-même, qui est une incroyable wincon, ainsi que très, très, très douée pour stabiliser le terrain. Donc voilà, on était beaucoup moins fort, mais on ne s'en rendait même pas compte. Donc, autant vous dire que ce deck-see est très costaud. Parce que vraiment, Atrox, c'est toujours la wincon que c'est dans Kayne Atrox. Vous frappez plus vite et plus souvent. Pourquoi ? Parce que le but, c'est donc de positionner cette Harpe des Darkines, Harpe des Darkines qui donne frappe rapide, ainsi qu'un bonus d'attaque sur, par exemple, Valor. Et donc, vous allez avoir double trade avec Eclaireur, A4. Vous allez frapper deux fois, ça va activer deux fois World Ender. Donc, vous allez vous retrouver plus rapidement à activer le Fossoyeur des Mondes, à level up à Atrox et à terminer la partie. Donc ouais, souvent, vous l'aurez activé T7 ou T8, ça dépend de la capacité de removal de votre adversaire. Mais au T1, vous faites un Serre-Loyal. Au T2, Seigneur des Darkines. T3 Vein et puis T4, Chevalier Éclaireuse plus Harpe, Valor plus Harpe. Et vous commencez à faire des doubles trades à chaque fois que possible. Il y a des yeux perçants, il y a des attrapes pour vous permettre de faire survivre vos créatures qui ont quand même très peu de PV. Coup de Poisson qui permet de gérer des unités ennemies pour peu de mana et sans mettre en danger vos créatures. Cataclysme, cette fois-ci, pour les gérer toujours pour peu de mana mais en mettant en danger vos créatures, cette fois-ci. Comme ça, on a un petit mix, on aime le danger mais pas trop. Enfin bon, pas trop, pas trop. On aime bien gagner, être sûr de gagner, c'est mieux. Condamnation en un exemplaire pour profiter de Vein. Donc voilà, évidemment, la roulade vous permet d'équiper un équipement simultanément et du coup, le Seigneur des Darkines, ça vous met des petits serviteurs des Darkines sur lesquels vous allez pouvoir mettre des équipements et qui vont faire mal à votre adversaire qui seront aussi de parfaite cible pour les coups de poisson. Comme ça, vous allez par exemple remettre la lance des Darkines dessus. Vous allez buffer la créa en 3-4 et ensuite, pardon, en 3-5 même. Et ensuite, vous allez, eh bien, octroyer plus un plus un aux deux premiers allées de votre deck et petit coup de poisson, vous débarrassez de la lance, vous recommencez la même chose sur une autre créature. Vous venez de faire très mal à votre adversaire. Vous avez mis des dégâts, vous avez mis de la pression et tout ça. à partir d'un simple rip-hop de Seigneur des Darkines. Ça vous permet aussi d'avancer sur Aatrox parce que je rappelle que... Pardon, Lucien n'a rien à faire là. Je rappelle que Aatrox, dans son origine, quand vous avez invoqué au moins 3 Darkines différents, piochez un Aatrox. Bien sûr, Darkines, c'est aussi une catégorie que possèdent les équipements. Donc, quand vous avez invoqué 3 équipements différents, boum, vous allez invoquer Aatrox dans votre main. Vous allez le piocher automatiquement. Aatrox, toujours incroyable pour stabiliser le board, avec le fait de rendre 2 PV, etc., etc. Très, très intéressant. Alors, pourquoi le One of Queen à nouveau ? Parce que l'éclaireur est primordial. Et Queen, ça peut être une wincone alternative, mais ça peut aussi vous permettre de vous rallier complètement à coup de Cataclysme, etc. Et ça peut vous permettre, du coup, d'utiliser encore plus de valeur dans tous ces match-ups mid-range où il est si important. Parce que, vraiment, le Challenger 4, frappe rapide, il est important dans plein, plein, plein de match-ups. Et du coup, quand tu te permets de te rallier pendant ton tour, déjà, tu level up Vayne, etc. Ça fonctionne sur la roulade. Tu sais, tu auras une roulade gratos après. Et, eh bien, tu vas pouvoir aller chercher des adversaires. Trade des cartes gratuitement. Forcer des cartes sur un Valor qui coûte seulement 2 mana. Et, globalement, tu es aux anges. C'est comme ça qu'on utilise le deck. On peut, évidemment, mettre la pression. Le Cerf-Loyal, robuste. Pisteur plus agile. Est facile à tuer. Valor est facile à tuer. Mais avec Attrape x3, avec yeux perçants, ça allait beaucoup moins. Oiseau de Petricite aussi est pas très, très facile à tuer. Vayne a 4 PV. Donc, les créations sont quand même solides en dehors du Pisteur plus agile et de l'asso aveuglant. Donc, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci là-dessus. Pour ce qui est du late game, c'est du Atrox World Ender. Vous êtes intouchables. Il n'y a quasiment aucun deck qui peut, eh bien, aller vous chercher à la value. Et, bah, globalement... Comment dire ? Disons que les decks qui peuvent aller vous chercher à la value ne le feront pas de toute façon. C'est genre du Seraphine Bundle. Et ils vont préférer vous gérer avec Ezreal parce que vos créas sont trop difficiles à gérer avec des spells Piltover. Voilà. C'est ça l'idée. Donc, ils vont vous OTK avec Ezreal avant d'accepter de vous gérer à la dure. Et c'est pour ça que tout ce qui est Vayne, etc., est pas mal efficace. Je vous propose de passer en ladder, de voir ce que ça donne. Vous voyez que j'ai déjà fait des tests et je garde l'inventaire de mes stats. Voilà. Donc, j'ai déjà fait des tests avec. Et vous voyez que ça a plutôt bien fonctionné. Le deck est fort. Je ne peux pas dire que le deck n'est pas fort. Vraiment. Le deck est fort. Le deck vaut la peine d'être craft si vous avez les ressources. Il n'y aura plus de nerfs avant début janvier cette fois-ci. Je suis désolé si j'ai induit des gens en erreur et que je les ai encouragés à craft des decks. Après, si ça peut vous rassurer, le deck à Colite, il n'est pas mort. Je suis à 10-2 depuis le nerf. Il n'est pas mort. J'ai du mal à y croire. Ou alors, je suis vraiment chaud. Mais... 10-2 pour un deck qui est mort. Enfin bon. Voilà. Et Kayna Atrox non plus, à mon avis, il n'est pas totalement mort. Mais il a pris un peu cher. Il a pris un peu cher. Par contre, les decks Champion Strength, je n'avais pas eu le temps de les présenter. Et eux, ils ont l'air d'être bien capout. Donc, let's go. Let's go. C'est à nos actes manqués. Comme disait l'autre. Alors, petit bug, évidemment, comme d'habitude, de Runeterra. On va patienter. On va patienter. On ne va pas s'exciter. Tôt ou tard, on trouvera une partie. J'en suis sûr. Tôt ou tard. Ça fait long, là, quand même. Ça fait long, là, quand même. Non, parce que bon, j'enregistre le soir, là. Ça va être le match. Il va y avoir du bruit dehors. Donc, ce serait bien d'arriver à enregistrer avant. Je veux dire... Ah, merci. Voilà. C'est... Oh, bah. Justement, qui voilà ? Qui voilà si ce n'est pas Mono-Ziggs ? Un deck Acolyte. Alors, Atroxman de départ, c'est non. Serre loyal, par contre, vu qu'on a l'attaque dès le début, c'est pas mal. Et puis, serre loyal et JD Darkin, c'est cool. On a l'Azo de Pétricide, donc on peut éventuellement la mettre sur l'Azo de Pétricide à la place. On a Queen OT5. Et Queen OT5, c'est pas mal face à Ziggs. On va essayer de mettre la pression, parce que je n'ai pas envie de jouer avec lui. Si j'attends, il va pouvoir mettre la pression. Il faut voir comment le Mulligan a été fait, parce que vraiment, il y a beaucoup de gens qui Mulliganent un petit peu comme avant le nerf. Et du coup, leur Mulligan, il est un peu mauvais. Voilà. Ok, donc il y a une bombe larguée, c'est pas mal. On va jouer Azo de Pétricide. On va voir le reste. Je vais sans doute invoquer JD Darkin sur l'Azo de Pétricide. Ça permet quand même de taper A4. On va voir si en face, il y aura un dévot. Parce que oui, le dévot, ça change quand même la donne. Ok, il y a un dévot. Mais on va continuer à mettre la pression. On va continuer à mettre la pression. Vu la main que j'ai, je n'ai pas beaucoup d'autres choses à faire. Donc je vais mettre la pression. Il peut y avoir un acolyte Vanilla en face. Et du coup, ça ressort une 5-3 redoutable et elle est redoutable contre moi, cette 5-3. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Parce que je n'ai pas beaucoup de cartes pour aller à gérer. Il y a bâton pointu pour gérer mes 2-1. Donc je n'ai pas vraiment de quoi profiter de ça. Oh, l'acolyte qui n'a pas détruit le sarcophage. Ok. J'imagine que ça va venir. J'imagine qu'il y a un deuxième acolyte pour détruire le sarcophage. Si c'est le cas, c'est super fort comme tour. Mais si ce n'est pas le cas, c'est bête de ne pas avoir détruit le sarcophage. Ouais, ok. La sortie est monstrueuse. Donc vous voyez, avec ce genre de phase, comment est-ce qu'on peut dire que le deck est mort ? Genre, vraie question. Comment on peut sortir que le deck est mort alors que le deck fait ce genre de phase-là ? Vous vous rendez compte de l'énormité de la situation ou pas ? Parce que genre, vraiment, c'est chaud ce que je viens de prendre. On va sortir Queen. On n'a pas beaucoup d'équipements supplémentaires. On va devoir sacrifier du valor. Et si on prend du bâton pointu, on prend du bâton pointu. On va essayer de développer Queen, mais ça ne va pas être facile. C'est ça, on prend du bâton pointu tout de suite. Donc ouais, Queen va être bien seul dans cette game. Bien seul dans cette game. Waouh. Ok, donc vraiment, je me fais high roll comme pas permis. Par contre, ce n'est pas un très bon play. C'est-à-dire que là, sur papier, ça a l'air cool, ça a l'air sympa, mais en réalité, ce n'est pas fou comme play. Parce qu'on me donne le trade sur cet acolyte ravageur. On a utilisé une carte qui a beaucoup de valeur, mais vraiment beaucoup, beaucoup de valeur dans le match-up. Et ça va me permettre, moi, de remettre les jits des darkins et cette fois-ci, de pouvoir bloquer avec le Pisteur Plume-Agile et aussi d'activer mon coup de poisson. Donc, ouais, discutable, je me dis, discutable. Défilage Tillurique, je n'en ai rien à cirer. Un Ziggs, je n'en ai rien à cirer. Aegid et Darkin, c'est parti. Hop. Donc, on accepte le trade. On accepte le trade. Ziggs va level up incessamment sous peu. Le bon seigneur des darkins qui va me chercher à Atrox. Et du coup, là, je vais jouer à Atrox et je vais gérer Ziggs avec coup de poisson. Donc là, pour le coup, j'ai comeback dans cette game façon XXL grâce à ce play, au final, sur ce play, au final, sur Queen. Ce play sur Queen, il était un peu il était un peu candide, il était un peu gentil et il m'a vraiment laissé trop de la possibilité de comeback dans une game qui autrement aurait été difficile. Parce que la game, elle était mal partie, la game. Elle était vraiment pas bien partie, la game. Et là, ouais, c'est très gentil de me laisser ce genre de possibilité, globalement. très gentil de me laisser ce genre de possibilité. Ok, on va continuer à se soigner avec Atrox. Le pisteur plus magique ici, il aurait pu bloquer mais il a la vulnérabilité donc Ziggs va venir le chercher au début du prochain tour. Ça ne m'intéresse pas particulièrement d'attendre ça. Ok, c'est très très bien. Donc, j'ai pu forcer ce bâton pointu. C'est ce que je veux. Au final, le Fossoyeur des Mondes est activé. Et je vais pouvoir coup de poisson sur le Ziggs. Est-ce que je risque quelque chose en faisant un allié et un ennemi se frappent mutuellement ? Oui, je risque la bombe derrière mais c'est ok. C'est ok parce que si je prends la bombe, je mets l'équipement sur Serviteur des Darkines et j'ai toujours Fossoyeur des Mondes qui s'active. Donc voilà, s'il y a une deuxième bombe et en plus, il en a déjà utilisé une donc il en aurait fallu une deuxième ce qui est quand même plus compliqué à set up. Ok, donc là, j'ai Fossoyeur des Mondes qui est activé. Je peux activer Atrox immédiatement. Je peux jouer Seigneur des Darkines sur la 1-1 et avoir Atrox de set up et d'activer sur Fossoyeur des Mondes. Donc là, globalement, est-ce que j'ai peur ? Non. Là, c'est game over sur ce Fossoyeur des Mondes. Je le sais. J'ai pu gérer la sortie. Vous voyez, au final, il y a eu un trait de Candide à un moment où il ne fallait pas et directement, il a été puni. Donc c'est la nouvelle réalité du deck acolyte. Mais c'était déjà la réalité au final avant. Ça ressemblait... Le match-up à Atrox contre Reliquaire, ça ressemblait déjà à ça. Pré-nerf. Si tu ne faisais pas le bon play, tu étais directement puni. Et là, Ride de Refus est cool sur papier. Mais dans la pratique, c'est useless. Il n'a pas de mine. Donc il ne peut pas stun mon Atrox. Il aurait eu besoin de mine plutôt dans la game. Donc il y a juste ce play sur Queen qui avait l'air très bon sur papier parce que la Queen a l'air dangereuse. Elle met une pression, etc. Mais au final, c'était vraiment pas le bon play. Et ça coûte super cher à mon adversaire. Aucune musique n'est plus relaxante que le silence. Oh, t'es vieux Atrox. T'es vieux Atrox. Il n'y a pas eu de Reliquaire non plus. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de Reliquaire. Il n'y a eu que des acolytes qui sont sortis Vanilla. Est-ce que ça a joué ? Je ne pense pas parce qu'il n'avait pas beaucoup de mana pour les jouer. Il n'avait pas beaucoup de mana pour les jouer. Oh, le Attrape ici, il est incroyable. Il est incroyable le Attrape ici parce qu'on va pouvoir aller chercher l'acolyte Ravageur. C'est game over. C'est game over. C'est ça. Effectivement, c'est game over. Donc voilà, ce petit play candide, je trouve, parce que ce spell, il est incroyable. Quand vous jouez avec des redoutables face à quelqu'un qui ne peut pas bloquer beaucoup de redoutables ou quand vous jouez ça avec par exemple la mine et ce genre de cartes-là, imaginez juste cette phase. Vous posez la mine, vous allez stun queen. Ensuite, vous réactivez la mine avec, vous faites 4 dégâts supplémentaires, vous mettez 14 dégâts, vous venez de stun le pisteur plus magile et il n'y a pas de cartes en rapide dans le deck qui me permet d'intervenir. C'est le genre de phase qu'il faut mettre pour gagner ce match-up. Ce match-up, il n'est pas facile. Donc quand les gens me disent que Relicare, c'est un deck tout bête ou suffit de rush tout droit avec la combo, je les regarde, mais est-ce que vous avez déjà joué le deck en fait ? Genre vraiment, est-ce que vous avez déjà joué le deck pour me sortir cette ânerie ? Parce que vraiment, je l'ai lu beaucoup de fois et je l'ai lu beaucoup de fois sur les réseaux sociaux et ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. C'est votre somme qui parle. On dirait Courtois après la défaite en 2018. C'est votre somme qui parle. C'est votre somme qui parle. J'ai joué 30 games du deck, 90% du temps, je sors un play de ma boule pour gagner la game. J'ai des games là-dessus. Allez voir les VOD Twitch. Allez voir les VOD Twitch. Allez voir, allez voir. J'ai des games. Chef Kiss. Bon, du Thalia Malphite. Eh bien, c'est rare. Nous avons un disciple de Grand Parodji. Est-ce que... Est-ce que... C'est fort ? Genre vraie question. Est-ce que c'est fort ? Je vais garder le Serre Loyal parce que, en vérité, il faut avoir une créature pour activer Episteur Plume Agile. Je vais jouer Serre Loyal en premier, comme ça, Pierre ne peut pas bloquer. Comme ça, je suis garanti d'avoir mes deux dégâts. Et puis, Pisteur Plume Agile, Serre Loyal. On a la Harp des Darkines en bonus et on va commencer les Value Trades parce qu'en face, il n'y a pas grand-chose qui peut arrêter les Value Trades de mon Pisteur Plume Agile une fois que la Harp des Darkines et Setup dessus. Mon Lead Game devrait arriver assez naturellement parce que, heureusement, j'ai pas mal d'équipements. Du coup, des équipements, ça va me ramener à Atrox. Si Vayne ou Queen arrive, on arrive. J'ai tellement l'habitude de dire Atrox que maintenant, je duplique les A-arrives. Enfin, voilà. Si ces cartes-là arrivent, j'aurai de toute façon quelque chose à faire. Ok, je peux passer. J'ai pas besoin d'activer la vulnérabilité ce tour-ci. S'il veut taper avec Surfer Tellurique, grand bien lui fasse. Très bien. Du coup, maintenant, je vais utiliser le Serre Loyal pour activer ça, je pense. Donc, activons ça avec le Serre Loyal. Hop, let's go. Et franchement, regardez ma main. Elle est un peu particulière, mais bon. Maintenant, j'ai deux Serres Loyal avec une jolie robustesse. qui sont capables de résister aux créatures adverses. C'est ce que je voulais, évidemment. Le dévot inconditionnel, c'est ennuyant, sans plus. On va évidemment utiliser Atrap parce que c'est gratos et ça permet de survivre au trade. Donc, voilà. On se débarrasse du dévot, on se débarrasse de la 3-3, la 2-2 tapissier. On est occupé à survivre au trade dans la mesure du possible. Et ce Serre Loyal ne peut toujours pas être traité. Oh, Queen ! Oh, toi, tu m'intéresses. Toi, tu m'intéresses, Queen, pour le coup. Parce qu'il me manquait une wincon ou en tout cas, quelque chose qui me permette de transiter vers Atrox. Et normalement, Queen, à ça, ce n'est pas trop mauvais. La transi vers Atrox, ce n'est pas mal. Alors, coup de poisson, on les frappe un ennemi puis il retire son équipement. Je n'ai pas envie d'accélérer la bergère des cailloux ici. Je n'ai pas envie d'accélérer la bergère des cailloux. Ok. Il va y avoir une Thalia qui va partir sur le sarcophage, probablement. probablement qu'une Thalia part sur le sarcophage. Je n'ai pas catch. Je n'ai pas catch, ce qui est un petit peu handicapant. Mais voilà, je vais juste faire le maximum ici. Ok. Ce n'est pas grave. Je suis là, comme j'ai dit, pour faire la max. Expiateur en plus. Ça pique. Ma queen y passe, mais c'est à nouveau un play très 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 cher de mon adversaire. Ça me fait penser à la dernière à la dernière game, en fait. Ça me fait penser à la dernière game. On va deal 6. On va deal 6 et il y a énormément de sites. Il y a énormément de sites. Malphite est quasiment en level up. Maintenant, il y a des vraies créatures. Ok. Ça va lutterait d'entrée de jeu. Très bien. Très bien. On va chercher Atrox. On va chercher Atrox. Et l'avantage, effectivement, c'est toujours que niveau Winkon, Atrox, il est assez intouchable. Il est assez intouchable niveau Winkon, Atrox. Seule la guerre peut m'apporter On va créer Fossoyeur des Mondes. Et là, il y a du boulot pour s'en sortir du côté de mon adversaire. Est-ce que je protège Atrox un trade ? Non. 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 Je ne protège pas Atrox un trade ici. Voilà. J'ai envie de le trade. J'ai envie de mettre la pression. Parfait. S'il a de quoi tuer Atrox, au final, je peux juste rééquiper son équipement sur l'oiseau de pétricite. Donc, je me doutais qu'Atrox pouvait être trade comme ça, mais ça ne me dérange pas. Hop. Petit épée des Darkines sur l'oiseau de pétricite. En plus, ça file régène. Et là, le Fossoyeur des Mondes, il va falloir un ride de refus. J'ai une armée de cartes plutôt résistante. à tout ce que mon adversaire peut avoir prévu. Est-ce que je force le ride de refus ? Ça veut dire pas de malfide ce tour-ci. Ouais. Ouais, globalement, le ride de refus, soit il l'a, soit il ne l'a pas. De toute façon, il n'y a pas à tergiverser. Ok. Ok, il l'avait. Mais l'attaque est quand même assez merdique pour lui. ça, c'est ennuyant. Sans plus, il ne peut toujours pas attaquer. Voilà, il s'en fiche. Très bien, il s'en fiche de ce qu'il a le droit de faire ou pas, je pense. Il n'en a rien à fiche. Ok. Du coup, on va invoquer des Stirato quand même. On va invoquer des Stirato tout de même. Ah, est-ce que je mets double chef éclaireuse transluge ? Non, 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 Stirato. Oh, le top deck mal fit. Mais ce n'est pas vrai, la luck. Oh, la luck. Oh, la luck qui pique tellement. Bon, il a un stun et puis il a un stun tout le monde sur un... Ah, c'est sad. Ah, c'est... Ah, c'est Tristounet. Ok. Bon, tant pis. Du coup, j'ai deux créates plus à jouer. Il faut voir s'il a de quoi me tuer, c'est tout. Force innomptable, ça étendit tous les ennemis. Il faut voir dans quelle mesure j'arrive à mettre des créates sur le terrain. Ok, non, non, il y va directement. Pour le coup, il y va directement. Ok. Bon, meilleur Serre loyal, celui qui commit le moins sur le terrain. Celui qui est le moins important. celui que je peux le mieux sacrifier là-dessus. Quoi, il a trouvé... on ne me dit pas qu'il a trouvé l'Expiateur en plus. Franchement, top deck mal fit avec le deuxième Expiateur, ça fait trop mal au cœur. En plus, il est à quoi ? Il est à 11 sur l'Expiateur, ça fait 16. Il y aurait exact l'étal, j'aurais dû mettre Chevalier et Clérosse Transfuge. Ah, je n'ai pas joué autour de l'Expiateur. My bad. My bad, j'aurais dû mettre Chevalier et Clérosse Transfuge j'ai survivre à 1 PV, mais je ne l'ai pas fait. Bon, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur de perdre comme ça. Le rite de refus, le top deck mal fit au moment où Styratu allait piocher des cartes et nous remettre dans la game. Dommage, 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 dommage. Et le second expiateur, genre, ça fait beaucoup. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, genre. Tant pis, tant pis. Il a eu la gestion sur Atrox, il a eu le... Ça fait beaucoup, beaucoup. Mais bon, c'est Talia Ziggs. Talia Ziggs, c'est pas Talia Ziggs, c'est Talia Malphite. Talia Malphite, soit tu te fais aérole la gueule, soit c'est free, genre. C'est... C'est pas un deck de fou dans la méta. C'est vraiment pas un deck de fou dans la méta. Ça l'a jamais été, d'ailleurs. Il n'y a que Grand Parodji qui a vraiment joué le deck. Mais il y a eu une méta. Il y a eu une méta. C'était quoi ? C'était la méta avec Linami. Et ben, étonnamment, le deck pendant la méta Linami, il était pas mal. Genre... Je me rappelle l'avoir considéré pour le saisonnier. C'est... Attends, non, c'était avant les worlds. Non, c'était pas avant les worlds. Non, c'était la méta d'avant. Je l'ai considéré à la place de quoi dans la méta avant les worlds. Je me souviens avoir hésité entre genre... Quoi ? Non, c'était pas Thalia Zik, c'était Thalia Malphite et quoi ? Je me rappelle plus. Bon, bref. Il y avait un deck avec lequel j'avais hésité. Il y a eu un moment où le deck était genre jouable. Mais là, c'est à nouveau très dur. Là, c'est très très dur à jouer. On a vu, les worlds, pour ceux qui ont vu les worlds. je vais pas spoiler, mais on a vu que le deck pouvait prendre des phases et pouvait pas réagir et c'est ça qui est toujours problématique. Si le deck a pas de flexibilité, c'est plutôt chiant. Si le deck est pas capable de résister à une bonne sortie adverse ou pas capable de fonctionner sur une sortie un peu plus lente parce qu'il a pas de réponse, c'est toujours problématique. Alors. Ok. On est sur du... Ouais. On est... sur du bon gros Draven Jing, ça gros. Regardez le Pistor Plumagile. On va aller chercher d'autres cartes éventuellement. Chevalier Écléros Transfuge, c'est pas si mal que ça. Alors, c'est ok. Tout ça n'est pas non plus si bien que ça. C'est juste... Allez, c'est acceptable. On va chercher la 2-1. On laisse la 1-1 parce qu'évidemment, ce start fait peur comme tellement de start de toute façon chez Draven Jing. C'est pas comme si tout d'un coup, je me sentais pousser des ailes. Vraiment, c'est pas le cas. Alors, Valor par contre, j'aime bien parce que Valor, s'il y a genre un Draven en face au prochain tour, je peux faire Attrape, Seigneur des Darkins et coup de poisson dessus et j'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup, beaucoup l'idée. Histoire de se débarrasser de Draven avant qu'il puisse attaquer. Ensuite, on se trouve un petit bloc sur la rainée domestique. On résiste comme on peut, somme toute. Ok. On n'a plus besoin de faire Attrape. C'est ça qui est sympa. Ok, on a pris quelques dégâts. Mais c'était globalement une bonne nouvelle, je pense. C'est ok. C'est ok. Ah, Chevalier Eclairose transfuge. On a Queen. Queen qui sera très 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 bien par contre. Parce que Queen te permet juste de swarm un petit peu plus comme ça ton adversaire te pète pas la tronche. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Draven. Draven qui arrive après la fête mais bon, qui est quand même chiant. Et là ça va parce que j'ai une variété de plaies. Je peux Attrape pour prendre plus un plus un ou je peux Seigneur des Darkines ici. S'il y a Vision, il va mettre la H plus Vision dans la Régnée domestique et je passe Chevalier Eclairose transfuge à 4 et ça survit. Et s'il ne fait rien, je suis juste satisfait globalement. S'il ne fait rien, je veux dire, il est à 8 PV. Qui est le fou dans l'histoire ? Qui est le fou dans cette histoire ? Parce qu'attendez, il y a un monde. Est-ce qu'il y a un monde où genre Zolani l'étale prochain tour ? Je peux mettre Zolani à 8 d'attaque, à 9 d'attaque ? Ouais. Ça n'a pas l'air quand même mais... Est-ce qu'il n'y a pas un monde où c'est lui qui me l'étale ce tour-ci ? Enthousiasme plus vision. C'est dégueulasse de choisir sa main comme ça. Putain. Bon, je ne pouvais rien faire malheureusement. Une main comme ça, je ne peux rien faire. Oh la chatte ! Ok. Ok, ça pique. Ça pique très très fort. Bon. Eh. On a attendu la vidéo pour me faire les... Pour me... Pour me... Pour me faire des trucs très très sales là où c'est moi entre le top deck mal fit pile poil sur le level up et... Non ? Parce que bon, ça commence à faire un peu beaucoup là. Le Draven Jinx n'est pas un bon match-up. Parmi les agros, celui-là, il soirme trop. Il soirme trop. Il est trop difficile à bloquer. Il y a trop de frappes rapides. Et on se re-tape un Draven Jinx. Allez, on continue. C'est chiant. On va tout virer. Il nous faut des T1. Il nous faut des T1. On aura quelques-uns. T1, T2 si possible. Ok. Oiseau de Petricide, c'est un bon T2 contre ce deck. Serre Loyal, c'est un meilleur T1 que Pister Plumagile. Donc, c'est pas mal. Cette main, elle est bien. Même Vayne, probablement meilleur T3. Par contre, là, évidemment, on n'attaque pas. On n'attaque pas. On a envie de lui faire croire qu'on a un équipement, que le Serre Loyal va bloquer, qu'attaquer n'a aucun sens, tout ça, tout ça. Donc là, typiquement, son attaque, elle n'est pas très très bonne. Tu vas mettre le Pyromasher dans quoi ? Si tu attaques avec arrière-garde, ça se fait gérer par Serre, c'est gratos. Et prochain tour, le Pyromasher se fait gérer par Oiseau de Petricide, c'est gratos. Donc là, les deux se font gérer. On peut poser Vayne tranquillement. Et le Oiseau de Petricide, on pourra lui donner les yeux perçants par la suite. Attrape. Attrape sera intéressant. Pas maintenant, parce qu'il faut d'abord activer le Challenger. Profiter un petit peu de ce Pyromasher. Évidemment, il y a un Draven en face, donc on ne va pas faire les malins. Cette hache tour moyante est terrifiante. Tour 6, on a Atrox pour se stabiler, ceci dit. Après, on a vu que le dernier, il a commencé à se voir au moment où il avait Draven et on n'a pas su le stopper. Ça a été très, très vite. Ça a été très, très vite. Donc, pas facile, tout de suite. Pas facile, facile. Donc, on va voir ce qu'il fait ici, globalement. On va voir s'il a vision. On va voir s'il a un removal potentiel. J'ai bien envie de faire rigide des Darkin sur Vayne, mais je peux le faire avec Atrap. Donc, j'ai yeux perçants, j'ai Atrap, ça passe. Je pense que j'ai quand même double gestion. Enfin, une bonne double gestion, quoi. Sinon, j'ai Queen prochain tour et puis j'ai Atrox. Je ne sais pas si le prochain tour, je dois plutôt essayer de me stabiliser et de mettre genre Atrox ensuite ou... Ok. Je vais faire ça comme ça. Je vais faire ça comme ça. Et je vais exiger de lui qu'il ait vraiment quelque chose pour gérer Vayne. À mon avis, il a quelque chose pour gérer Vayne, mais il faut voir si c'est suffisant. Et de toute façon, il faut... Il faut que je force les removals. Il faut que je force les removals. Si je vais aller gérer ce Draven tôt ou tard. Yep. Donc, il avait bien un second Draven. Donc, ça me va. Ça me va. Cette Vayne n'était pas... Cette Vayne n'était pas si importante que ça. Elle est sympa, mais elle n'est pas si importante que ça. Je n'ai pas besoin de cette Vayne pour gagner la game. J'ai une Queen et surtout, j'ai un Atrox qui va venir ensuite. J'ai le Réseau de Petricide qui va bien trade dans sa créa. Donc, évidemment, on va voir ce que lui invoque. Bon, c'est... En tout cas, c'est l'idée que j'ai du match-up pour l'instant. Pas de frappe rapide sur ce Valor. C'est quand même dommage. On va devoir aller le trade dans le Draven un petit peu à la dure. Mais prochain tour, c'est Atrox. Prochain tour, ça veut dire qu'on se heal de deux. Ça veut dire qu'il ne peut plus attaquer sans qu'on ait un excellent bloc. Ça va être compliqué de gérer la game une fois qu'Atrox sera passé. Par contre, j'ai l'impression qu'on n'a pas frappé tant que fois de ça avec un équipement. On a frappé zéro fois avec un équipement. Même donc... Le World Ender à 12 quand Atrox arrive. Bon. Un peu trissounet. Après, c'est de l'aggro. On n'est pas là pour... Vous savez que contre aggro, l'objectif, c'est toujours... Comment dire ? Contre aggro, l'objectif, c'est toujours de ralentir le deck aggro plus qu'autre chose. Là, je grid sur le Pyromasher mais s'il veut claquer sa hache, ça lui fait du mana en moins pour le reste. Ça lui fait du mana en moins pour protéger Draven lui-même. Et ça le force à claquer les haches tournerantes comme ça. Ce n'est pas des trucs qui partiront sur Draven avec lequel il va level up Draven grâce à la frappe mortelle, etc. Donc, bon. J'essaye de forcer des plays. J'essaye de forcer des plays ici. Forcer des ressources. C'est quoi ? C'est un enthousiasme ? De toute façon, dans le deck, il n'y a pas 36 spells dans le deck. Et du coup, ça va peut-être être une surprise, mais cet oiseau de Petricite est excellent pour revenir chercher Spiromasher. Je n'ai pas besoin de gérer des Draven. C'est bon. J'ai une 3-5, là. Ce n'est pas Draven qui va me faire peur. Les poros insaisissables, peut-être un peu plus. Mais j'ai quand même yeux perçants. J'ai quand même yeux perçants. Et Atrox yeux perçants, ça va être dur à passer. Franchement, je me sens bien, là. Je me sens bien dans la game. Si j'avais un équipement, il y avait aussi un monde où c'était Roulade sur Queen pour level up Queen parce que Queen level up, même si ça a un goût de presque vintage dans cette méta full Atrox, c'est vachement efficace. C'est vachement efficace. Allez, Atrox. Évidemment, le World Ender est à 12. Comme prévu, je vous ai dit à l'avance que c'était le cas. Et c'est une vision dans sa main ici. Donc là, il a vision. Rien de ce qu'il va faire ce tour ne m'est inconnu ou ne m'impressionne. Alors, je sais que c'est une vision. Est-ce que je traite différemment ? Oui. Oui, oui, oui. Parce que ça pue la vision. Non ? Ce n'est pas une vision, là, tu me dis ? Ah, c'était un enthousiasme. My bad. Ça puait la vision. Bon, bah, yeux perçants. Jeux perçants, GG well played. Donc, pas de vision dans sa main, juste un enthousiasme. Mais oui, c'est terminé. C'est terminé. Peu importe les top deck ici. Le fait que mon Atrox ait survécu, en fait, c'est game over. Le fait qu'un Atrox ait survécu ici, même si ça top deck Jinx, de toute façon, ça n'en fait rien. Mais, ouais. Let's go ! La petite victoire contre Draven Jinx. Donc, c'est gagnable. C'est gagnable, Draven Jinx. Ça dépend les sorties. Ça dépend à quel point vous êtes capable de gérer, en fait, tout ce qui est Draven, etc. Et puis, il y a des games où ils n'ont pas Draven. Et honnêtement, les games où ils n'ont pas Draven, c'est relativement free. Enfin, free. N'exagérons rien, mais ça passe. Ça passe. Les games où ils n'ont pas Draven sont plus faciles que les games où ils ont Draven. Genre, je préfère me prendre une grosse sortie aggro sans Draven que l'inverse. C'est... 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 Toujours le petit temps d'attente avant le match. On ne voudrait pas se précipiter, chers amis. On veut bien prendre le temps de savourer toutes les informations de la partie précédente. Comme ça, vous enregistrez tout. Tiens, d'ailleurs, les amis, pendant qu'on a un temps de vide, n'oubliez pas bien de partager la vidéo, de commenter, la vidéo, de mettre un petit like, voilà, et de vous abonner. Oh là là ! Mais quel YouTuber professionnel ! Il fait des sponsors et en plus, il se rappelle de demander des likes tel un pauvre R forcé de mendier l'appréciation des autres. C'est... C'était moins déprimant dans ma tête. C'était moins... C'était moins... Attendez, il faut que je le vende avec un plus grand sourire pour être un bon YouTubeur. Oh, il y a une ligne comme ça dans une chanson de Bojack Horseman. Sell your sadness as a brand. Ouais, non, c'était... Bojack Horseman, les amis. J'en parle pas souvent en vidéo, mais bon. Tous ceux qui me suivent en live savent que c'est un peu ma... mon oeuvre de référence niveau animation. Même si c'est pas de l'animation japonaise, je sais. Je sais. Je fais honte au weeb de l'univers entier, mais... Eh bien, ma... une oeuvre d'animation de référence n'est pas un truc de weeb. Ok, cet esprit est freiné très tôt dans la partie. Il fait mal. Il fait très mal. Je vais profiter du fait que mon azote pétricide puisse encore trade quand même. Et puis, je vais pas refuser le petit 1 sur 4 que l'on met sur Vein ici, mais j'ai pas d'équipement à jouer. Atrox, c'est une grosse winconne de late game. Infiniment plus grosse que GP sèche. Donc, il y a ça quand même à considérer pour mon adversaire. Et c'est important de le considérer. Important de le considérer. Faut pas oublier ça. Ok. Alors, équiper un allié. Hop, hop. Seigneur des Darkines, on est capable d'aller tuer le prêcheur tribal, de mettre une jolie petite créature et de rejouer le Seigneur des Darkines histoire d'avoir, et bien, un serviteur des Darkines 4-3. C'est en bonne et due forme. Je fais tout ça pour toujours accélérer la... Comment dire ? Je fais tout ça pour encore et toujours accélérer tout ce qui est... Oh ! Très surprenant. Ok. Pour accélérer le World Ender d'Atrox. Parce qu'accélérer le World Ender d'Atrox, c'est assez... C'est assez incroyable sur papier. Même en dehors du papier, en fait. C'est incroyable tout court. Ok. On va faire roulade sur Seigneur des Darkines. Activer Condamnation. Et du coup, tac, tac, je peux le tuer avec cette Condamnation. Super. Ici, là, il met une créa pas trop grosse. Est-ce que c'est possible pour moi de level up Vayne et d'y aller au Cataclysme ? Non, il ne m'en laisse pas l'opportunité. Par contre, Sage est à 3, GP est à 3 et moi, j'en suis déjà invoqué Atrox. Donc, ça ne va pas assez vite du côté de mon adversaire. Ça ne va pas assez vite. Deuxième esprit effréné, j'en suis quand même invoqué Atrox. Toi, tu n'auras pas de Sejuani, pas de GP ici. et je pense que mon World Ender est pas mal avancé quand même. Seulement 10. En vrai, je pensais que c'était mieux. Je pensais que c'était mieux. Ok. Bon, après, on a deux créas parfaites ici pour bloquer. Ah, il m'a volé l'arbre des Darkines. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Il m'a déjà fait des dégâts ce tour-ci, du coup. Est-ce que faire six dégâts de plus, c'est vraiment dérangeant vu le heal que je vais taper ? Est-ce que derrière, Vayne, elle est level-up ? Ou alors, j'attends juste le prochain tour. Et je joue Fossoyeur des Mondes tel quel. Prochain tour, j'ai quoi ? Prochain tour, j'ai 10 mana pile-poil, donc j'ai de quoi jouer le Fossoyeur des Mondes. Ouais, prochain tour, j'ai 10 mana pile-poil. Ça donne envie. Mais d'un autre côté, ça, ça donne fort envie aussi avec le level-up de Vayne. On respire un coup, on ne fait pas de bêtises, on ne s'excite pas. Fossoyeur des Mondes. Atrox est gigantesque. Atrox est ingérable. Et maintenant qu'Atrox est gigantesque et ingérable, là, on peut discuter. Ok, parce que j'allais dire, il n'y a que la sèche qui fait peur, en fait. Il n'y a que la sèche qui fait peur et elle ne fait pas tant peur que ça, la sèche, parce qu'elle n'est pas level-up non plus, pour l'instant en tout cas. Et donc, je pourrais mettre Atrox au début de... de l'attaque et puis sacrifier Vayne et me retrouver dans une situation plus ou moins normale. Bizarre comme play, parce que... Bah, Vayne, elle... Vayne, elle level-up sur l'attaque d'Atrox. Bizarre comme play. Bizarre comme play, à part s'il a deux autres pour parler, dans ce cas-là, je comprends, mais sinon... Bah oui. Bah oui, salaud. Espèce de salaud. Non, je... Bah oui, oui, le pour parler, il doit aller face du coup. Tu peux pas tuer... Tu peux pas tuer Vayne. Ok. Et donc là, si ça n'open pas Sage, c'est game over de toute façon. Si ça open Sage... Parce que... Atrox va bloquer la majorité des dégâts de toute façon. Ok, on a Vayne en plus. Ça open Sage. Ça open Sage, zut. Zut. zut, 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 zut. Oh! Ok. T'imagines qu'il n'y a plus de balles et ça ne touche pas le nexus genre ? Il y a un monde Oh Mais non Mais non Il a vraiment fait ça Ah mais est-ce qu'il a coup de semence ou pas ? C'est ça la question Ouais 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 Ok il a fait ça mais il a coup de semence ou il n'a pas coup de semence le bonhomme là ? Ok Très bizarre de commencer par Sage Je pense que ça veut forcer mon... Ça veut forcer mon Atrox Parce que ça a coup de semence genre Mais ça ne me dérange pas qu'il force la Atrox genre je pense C'est pas facile hein C'est pas facile Parce que globalement si j'échange juste ces deux là Ouais C'est échanger ces deux là il y a l'étal Est-ce que ça comptait le plus 2 qu'il n'y aura pas sur coup de semence ? Ça comptait le plus 2 qu'il n'y aura pas sur coup de semence Il n'y a pas coup de semence Mais du coup c'est totalement le mauvais ordre pour faire ce plaie Quoi ? Oh attendez Comment je gagne ici ? Parce que je gagne ici Je gagne ici non ? Ok 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 Il a 0 mana il a pas de gel C'est game over Ok on s'en est sorti Ouh j'ai eu un peu peur Esprit effréné x2 avec la sèche Un petit peu peur Un petit peu peur C'est... On aurait été Kayn à Atrox Je lâchais un coup de gel Et on n'en parlait plus et c'était terminé Mais on n'est pas Kayn à Atrox On est Vein Kayn Donc voilà écoutez Ça va ça s'est quand même bien passé J'ai eu un petit coup de peur Voilà j'ai eu un petit coup d'hésitation Mais ça va ça s'est plutôt bien passé Donc let's go Let's go je suis content Vein Atrox Très bon deck Vein Atrox Queen Vous avez vu que Queen était importante dans les games qu'on a eu Alors qu'un troisième Atrox Serre pas à grand chose Atrox il est vraiment là pour donner World Ender Et faire une wincon Mais le problème Bah c'est que comme il n'y a pas choix capital Comme il n'y a pas le gel Ses frappes sont beaucoup moins intéressantes Donc en fait vous jouez deux Atrox pour être certain d'en avoir un Mais vous voulez pas en avoir deux En avoir deux dans la main dans le deck C'est la plupart du temps nul Alors que dans un Kayn à Atrox C'était excellent d'en avoir deux Ça vous fait une frappe à trois Et vous sauvez votre créa avec choix capital Puis vous foutez un gel sur l'adversaire pour le punir D'abord essayez de vous contrer Et let's go Vous remportez la partie J'espère que ça vous aura servi Et j'espère que la vidéo vous aura plu Voilà Allez des bisous tout le monde A la prochaine C'était Ultra Ciao Ciao